Crotal, voilà. Pourquoi il n'y a pas le crotal ? On pourrait nous coller aussi le crotal. Voilà, c'est tout. Et enfin, le fameux AMX Super. Donc, essaye du VQ, non. Bah non, juste choisir ça. Suis-je bête ? Voilà, donc, et après, donc, customisation. Est-ce qu'il y a d'autres camouflages ? Euh... Oui, ça, il faut payer. Et là, 500 mecs abattus. Ah, c'est un camouflage, on va dire, un petit peu plus autant. Voilà. Mais ça, ça ne fait vraiment pas autant. C'est du noir, marron, vert. Ils nous font chier à nous coller du sable, là. Winter camouflage, c'est du blanc. Ok, d'accord. Winter spotted, ça, c'est vraiment typiquement allemand. Et ça, c'est le camouflage tradi français, on va dire. Donc, la seule différence, comme je vous le disais, c'était le Tourello qui a été surélevé, un petit peu, et l'AMG allemande qui remplace la mitrailleuse française, la A52 traditionnelle. Et la 12-7, ici, en lieu et place, du canon de 20 mm. Voilà. Eh bien, écoutez, on va se quitter là-dessus. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir enfin trois nouveaux véhicules pour les Français. Le petit bémol, c'est quand même, d'un côté, notamment pour l'anti-aérien, vous avez le Mistral 1 pour les Français, vous avez le Mistral évolué et amélioré pour les Allemands. Pourquoi ? Puisque, je veux dire, qu'on avait les mêmes, et ça a été développé, c'est un missile franco-allemand. Donc, ça a été... Donc, pourquoi les Allemands ont celui-là et pas les Français ? Voilà. Pourquoi il n'y a pas l'anti-aérien brutal, aussi ? Puisque la France l'avait. Donc, voilà. Encore une fois, c'est... On nous colle, franchement, j'ai l'impression que tout ce qu'il y a de moins bon. Bon. En tout cas, moi, je suis bien content du Leclerc. Il est vraiment superbe. Et il est vraiment, je pense qu'il sera bien à jouer. Et là, qu'il sera au moins haut niveau. Et qui va faire juste un petit truc. Je trouve quand même que pour un chargement automatique, il est juste un tout petit peu long. Parce que, voilà, c'est quand même... Yeah ! Bon, j'en parlerai plus tard, parce qu'autrement, ça va durer une heure de plus. Sur le chargement automatique et ses avantages par rapport au chargement manuel. Notamment dans les futurs chars modernes, où il y aura des canons de 140 mm. C'est surtout à cause du poids extrembalouté des obus qui vont faire 30, 40 ou 50 kg. Et voilà. Et qui vont être, parfois, sûrement pour faciliter la manipulation en double charge. C'est-à-dire une partie avec la flèche et une partie avec la charge propulsive. Comme c'est le cas sur les anglais. Donc, me dit que ce n'est pas qu'il va avoir la même cadence de tir qu'un char avec un chargement automatique. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Voilà. Ok. Donc, le Leclerc est là. On est content. Et on fait la nique aux autres, maintenant. Voilà. Allez. Ciao. A la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada